Oui, 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 les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter la vérité. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu cette photo, d'accord ? À chaque fois que ce putain de reportage passe à la télé, il y a toujours des dizaines de mecs qui me disent « Hanzak, c'est toi ! » Oui, oui, c'est moi, les amis. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a Péfute qui a réacté dessus sur Twitch et qui m'a vanné, carrément. « Ne leur laissant aucune chance. » « Tiens, ma, ce bon vieux sac nani, mon pote ! » « Alors lui, je peux te dire qu'à l'époque, tu ne lui parlais pas de gonzesses. » « Alors là, je peux te dire que les gonzesses, tu ne lui parles pas de gonzesses à Sac nani, là. » « Ah ouais, là, 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 il voulait en découdre. » « Il voulait en découdre ! » « Oh mon Dieu ! » « Ma première fois avec une gonzesse, ce sera dans Firing Range. » « Je te le dis. » « Je te le dis, ma première fois, ça va être maintenant. » « C'est maintenant, je te le dis. » « Ils vont s'en rappeler. » « Ah, le détraquer. » « Ah, le détraquer. » Donc, voilà, Péfute, sache un truc, c'est que fais pas trop le malin. « Sinon, je vais raconter aux gens la vérité sur ta mobilité made in Matuidi quand tu joues au football. » « Ça va leur faire bizarre de connaître les secrets de leur youtubeur préféré. » « Fais attention à tes seufs, mon frère. » « Parce qu'il faut savoir que c'est une relique de l'époque. » « Cette photo a plus de 11 ans, les amis, d'accord ? » « C'est une photo qui a été prise en 2010. » « On est en 2021, j'ai 26 ans, j'en avais 15. » « J'ai débarqué à Paris pour quasi ma première lane. » « Parce que je mens quand je dis que ma première lane, ce n'est pas ma première. » « Mais vous allez comprendre pourquoi. » « Je suis arrivé comme un indien dans la ville. » « Sincèrement, un indien dans la ville. » « Un mec de 15 ans comme ça, qui n'avait jamais mis les pieds à la capitale. » « Qui prend le train pour monter et claquer des culs sur Black Ops 1. » « C'est l'histoire de la première lane de Zach, c'est parti. » « Donc, en 2009, comme beaucoup de personnes, j'ai joué à Modern Warfare 2. » « J'avais 14 ans, d'accord ? » « C'était une très très belle époque. » « Ce jeu était absolument fabuleux. » « Et comme beaucoup, j'ai commencé à chercher des équipes, d'accord ? » « Tu sais, je voulais faire de la compète et tout, machin, me la donner. » « Donc, qu'est-ce que j'ai tapé ? » « Je suis allé sur Google, j'ai tapé « équipe Modern Warfare 2. » « Je suis tombé sur un forum avec des mecs qui recrutaient. » « J'ai recruté, enfin, j'ai rejoint une équipe que j'ai après, derrière, un petit peu aussi gérée au niveau de recrutement des membres et tout ça, machin. » « Puis, on s'est rendu compte que le gars qui était avec nous, en gros, le chef de équipe était un peu un mythomane et tout. » « Je vous passe les détails. » « Donc, du coup, avec certains membres, on a décidé de jouer entre nous. » « Et on a commencé à faire nos matchs compétitifs. » « Des matchs compétitifs, ma gueule ! » « Sur LNP Live & Play. » « C'était un site français qui permettait, du coup, de faire des sortes de petits matchs, en recherche et destruction, etc. » « C'était assez cool. » « Les terreurs du site s'appelaient les UIPF, à l'époque, je m'en rappelais, c'était une époque... » « Attention, hein. » « Unité d'intervention des forces armées françaises » « Ou PF, je ne sais plus ce que c'est. » « Si c'est de la polyf française, oh, sa mère. » « Bref, c'était une sorte de nom un peu militaire, comme ça, dédicace à eux, s'ils regardent cette vidéo. » « Et à l'époque, il y avait du niveau, déjà. » « Franchement, à l'époque, il y avait du niveau. » « Parce que moi, avec mes potes, là, quand on jouait, on jouait en classé et tout, on faisait des nues, qu'on démontait tout le monde, on se pensait trop fort. » « Quand on est arrivé là-bas, c'était pas pareil, on a pris une petite fessée. » « Et à ce moment-là, donc du coup, sort Black Ops 5. » « Alors, Black Ops 5, mon Call of Duty préféré, off all time. » « Et arrive avec Black Ops 5, un truc que Activision n'a jamais remis. » « C'était la possibilité de customiser des règles avec tout ce qui est mode studio, etc. » « Mais aussi, modifier des atouts, créer des pré-classes, tout ça. » « Et que tout le monde les ait, enfin, et les mêmes dans la partie. » « Du coup, tu pouvais imaginer des règles, prendre un atout comme par exemple tour de passe-passe et modifier la rapidité du rechargement. » « Visée solide, tu pouvais rendre le noscope plus grand ou plus petit, et ainsi de suite. » « Oui, 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 non, mais en 2010, Acti avait fait ça, c'était fabuleux. » « Black Ops 5, c'est réellement une égérie de ce mode. » « Et donc, du coup, avec ces possibilités-là, est sorti un mode qui s'appelait le ProMode Console. » « Le ProMode Console, ma gueule. » « Et c'est là qu'on s'est mis dessus avec mes amis, parce que nous, on était tous très recherchés d'instruction. » « Le ProMode Console, c'était un dérivé du ProMode PC qu'il y avait sur Call of Duty 4, notamment, et qui était l'égérie de la compétition Call of Duty à l'époque. » « Mais il y avait quand même sur console un autre truc qui s'appelait le Desserto. » « Donc, c'est ce que vous connaissez à l'heure actuelle de la compétition classique. » « Recherche et destruction, capture du drapeau. » « Et à l'époque, c'était démolition, il me semble. » « Et vraiment, c'était archi cool à jouer. » « Mais nous, on était très ProMode. Recherche et destruction, recherche et destruction. » « Donc, on a commencé à jouer à ce mode et tout. » « On a commencé à prendre du niveau, à enfin être à peu près bon. » « C'est à ce moment-là qu'en février, je me rappelle, février il me semble 2010 ou 2011, je reçois un coup de fil. » « Je reçois un coup de fil d'un mec qui avait chopé mon numéro, je ne sais plus trop comment. » « Et il me dit, écoute Zach, il y a une LAN juste à côté de chez toi. Est-ce que tu peux nous dépanner parce qu'on sait que tu viens de Lyon ? » « Donc, en fait, j'habitais chez ma mère à Lyon, dans le quartier de la Villette, si vous voulez tout savoir. » « Et juste à côté, il y avait une école d'informatique, je ne sais plus comment elle s'appelait. » « Et dans cette école d'informatique se tenait une LAN qui s'appelait la A4 Legacy. » « Et ça a été ma toute première LAN parce qu'en fait, à l'époque, un des grands classiques d'Internet, c'est que vu qu'on n'était pas encore trop réseaux sociaux, etc. » « À peine Facebook, du coup, ça arrivait très souvent des joueurs qui dodgent. » « Si vous avez déjà fait une LAN, surtout dans cette époque-là, ça arrivait très souvent des joueurs qui dodgent, qui le jour même de la LAN, alors qu'ils s'étaient entraînés avec leur équipe pendant des semaines, etc., faisaient les morts, ne répondaient pas. » « Et donc, du coup, l'équipe se retrouvait en mode « Hop, on fait quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le bail ? » « Tu vois, c'était très très chaud. » « Il y a une équipe qui s'est fait dodge, de la manière dont je vais vous expliquer. » « Donc, ils m'appellent le vendredi à midi, le tournoi a commencé le lendemain. » « Je leur dis « Ok, vas-y, je suis ok. » « Sachant que je n'avais pas trop fait de desserto et tout à l'époque, j'étais surtout très pro mode console. » « Vas-y, j'habitais littéralement à 150 mètres, donc moi, ça me va. » « Et de là, je peux vous sortir une photo que j'ai pu aller chercher sur des groupes Facebook, parce que du coup, comme je l'ai dit, à l'époque, il n'y avait pas trop réseaux sociaux, etc. » « Et c'est sur des pages Facebook très anciennes, avec des trucs qui mettaient des photos et tout, que j'ai pu retrouver cette photo ! » « Cette photo, c'est ma toute première LAN ever, avec une équipe sans entraînement, etc. » « Il y avait 14 équipes, on avait fini 9e, un truc comme ça. » « Il y avait l'équipe de Gotha qui avait fait 2e, puis l'équipe de Carnage, etc. qui avait fait 1er. » « C'était Rickless à l'époque, très stylé, Mythics 2e. » « Et moi, j'avais des étoiles dans les yeux. » « En fait, j'avais 15 ans, et je m'en rappelle, je n'avais pas le niveau et tout. » « Très souvent, ce que je faisais, c'était pendant que les gros jouets, les grosses équipes, je prenais ma chaise, je me mettais à côté, je regardais comme ça. » « Ah oui, oui, il n'y avait pas de stream ! » « Ah oui, parce qu'il n'y avait pas de stream ! » « Ou alors peut-être qu'il y en avait un, mais il n'y a aucune VOD qui existe, tu vois ? » « Et surtout, ce n'était pas très suivi, quoi. » « Donc il n'y avait pas de stream, il n'y avait pas d'écran géant pour les spectateurs et tout. » « Non, 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 les mecs, c'était vraiment... » « Epitech, frère, c'était des salles de classe, tu vois, où ils avaient emménagé des trucs. » « Donc franchement, c'était assez lourd. » « Et voir les meilleurs joueurs de France, donc à l'époque, je regardais souvent Jeezy, Maxi, etc. » « Ça m'a émoussillé, tu vois, j'étais très content. » « Donc voilà, ma première LAN passe. » « Et arrive, du coup, ensuite la seconde. » « Il y avait, à l'époque, du coup, un organisateur sur Paris. » « Je ne sais plus exactement comment il s'appelait. » « Mais il a, du coup, organisé la première... » « Il me semble que c'était la EC2. » « Donc la EC2, c'était eSport Console 2, d'accord ? » « C'était la deuxième LAN du genre. » « La première, c'était du Desserto. » « Et là, il a décidé, enfin, de faire du... » « Pro mode console ! » « Et ouais, ma gueule, le mode avec lequel, du coup, on faisait de la compétition avec mes potes. » « Tu vois, ma vraie équipe, celle avec laquelle on s'entraînait. » « Organisait, enfin, un tournoi. » « Et nous, à l'époque, on était dans une structure qui s'appelait la IF, la Infrag. » « Du coup, moi, je m'appelais Infrag Rated. » « À l'époque, c'était ça mon pseudo. » « C'est pas Nanis, c'est pas Zach Nanis. » « C'est Rated, R-A-T-E-E-E-D. » « Bref, avec des E et tout, machin, on aime. » « J'avais 15 ans, faut pas m'en vouloir. » « Donc arrive la LAN, du coup, et moi, à un moment, forcément, vous vous doutez bien, à 15 ans, 16 ans, je suis obligé d'aller voir ma mère et lui faire « Maman, j'aimerais bien aller à Paris pour jouer à la console. » « Ouais, 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 le truc qui me fait casser des casques, qui me met dans un état pas possible, qui fait que je sors pas le week-end et tout. » « C'est possible. » Et après moult négociations, ma mère a accepté. Ma mère a accepté que j'y aille. Encore avec le recul, franchement, je pense que si j'avais été moi-même à la place de ma mère, que mon gosse de 15 piges monte à Paris tout seul, parce que j'étais monté tout seul, et lui payer le train, je pense que je l'aurais pas fait. À l'époque, en plus, on avait une structure, mais la structure, on nous donnait rien. Tu sais, c'était pas du tout comme à l'heure actuelle. Avion, hôtel et tout, je n'avais rien. J'y étais allé avec bité couteau. En plus, j'avais un peu menti à ma mère, tu sais, je lui avais dit « Ouais, t'inquiète, on a où dormir et tout, machin. » Je reviendrai sur ce point. Donc, au moment d'y aller, on prend le train, et là, avec ma mère et ma grande sœur, répétition générale. C'est pour ça que j'ai dit à un Indien dans la ville. Elles m'ont dit « Alors, tu vas, tu montes dans le train, tu regardes bien ta place avec la voiture, tu demandes de l'aide si besoin, d'accord, tu t'assoies à ta place, tu bouges pas pendant deux heures. Une fois que t'arrives, tu appelles tes copains, tu regardes comment est-ce que tu fais pour les rejoindre, d'accord, normalement, il faut qu'il y en ait un qui vienne te chercher, t'es jeune. Ensuite, une fois qu'il est venu te chercher, tu vas, tu joues. Ils m'ont donné, genre, une liste, tu sais, une sorte de papier avec des numéros de téléphone à appeler en cas d'urgence, en cas de problème et tout. Une map, tu vois, un plan et tout. Une bouteille d'eau et des gâteaux au cas où, tu sais, j'avais pas beaucoup d'argent, fallait que... Parce que je viens d'une famille pas fortunée, donc en montant là-bas, j'avais, je sais pas, 40 euros, un truc comme ça, je sais plus exactement, mais j'avais pas beaucoup de thunes, quoi. Et donc du coup, vraiment, à Nadir dans la ville, le petit gamin comme ça à sa place qui va jouer sa petite lane, hop. Vraiment, c'était trop marrant. Donc, j'arrive à Paris, sans encombre. On vient me chercher et on va à cette fameuse lane qui était dans une salle parisienne. Du coup, je sais plus exactement où elle était, d'ailleurs. Et là, j'arrive à l'entrée. Et là, il y a un mec que vous connaissez bien qui encaisse mon inscription. Parce que oui, il y avait une inscription, c'était 50 euros le ticket par joueur. Ce mec-là, c'est lui. Oui, oui, c'est Domingo. Oui, parce que Domingo, à l'époque, jouait également en promo de console, avait également une équipe. On va revenir dessus, mais son équipe était en plus très très chaude. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu PA, ni plus ni moins. J'ai connu PA il y a 11 ans avant. Une bonne partie des gens qui l'ont connu après, plus tard, pour ce qu'il a fait. Ou des gens avec qui il a travaillé. Donc, c'est assez drôle de se dire que lui et moi, on est des OG. Tu vois, c'est aussi à peu près à cette époque-là que j'ai connu Gota et tout, machin. Et c'est marrant parce que, tu vois, 11 ans plus tard, je passe de temps en temps sur son émission et tout. C'est très très cool. Donc, Domingo encaisse mon entrée. L'Alan va commencer, etc. Donc, nous, on avait une bonne équipe. À l'époque, du coup, il y avait également une équipe. Et ça, c'était un petit peu exclusif dans un monde très masculin. Une équipe de meufs. Mais pas seulement une équipe de meufs. Une équipe de meufs qui avait une équipe de tournage derrière. C'était une équipe de M6 ou je ne sais plus quelle télé qui faisait un reportage sur Kittis. La présentatrice Game One qui avait une sorte de reportage en mode chewing-geek, nana, machin. Et ils venaient la suivre pendant Salan. Et ouais, à l'époque, c'était... Franchement, on voulait toutes les battre. On voulait tous les battre. Je ne vais pas mentir. Je savais que je devais les jouer. On les a joués. Ils ont un peu romancé dans le reportage de mes souvenirs. Ah, moi, elles ont tenu un peu tête et tout, nana. Puis après... Mais regardez les réactions. Les réactions étaient trop marrantes, franchement. Je sens que j'étais chaud. Ça me tenait à cœur. Donc ouais, nous les avons patiemment bossés. D'accord ? Donc, on les a gagnés. C'est pendant les phases de poules et tout. Globalement, pendant les phases de poules, de souvenirs. Donc là, maintenant, je vais parler de souvenirs. On s'en sort bien. On s'en sort même assez bien. On gagne tous les matchs que nous devions gagner. Il y avait une autre équipe qui s'appelait AK-47. Voilà. Pour vous donner un petit peu le tempo, quoi. Donc, la LAN se passe bien et arrive le samedi soir. Et le samedi soir, avec la question fatidique, les mecs. À un moment, je me retourne vers mes potes et je leur dis « Les gars, on dort où, exactement ? » Et c'est là que je me suis rendu compte que les LAN, à l'époque, c'était très, très, très amateur. Parce que sauf un ou deux qui avaient peut-être pris une chambre d'hôtel, je ne me rappelle plus exactement. Grosso modo, c'était un peu la débrouille pour tout le monde. Certains avaient ramené des matelas gonflables. Certains avaient ramené des coussins de quoi dormir dans un coin, etc. Puis, vous avez votre Bibi, ici même, gamin de 15 ans. Encore une fois, j'étais totalement pur et innocent. Qui s'est retrouvé, du coup, à dormir de but en blanc. Et je m'en rappellerai toute ma vie. Sous une table, par terre, à même le sol, en dessous d'une station où il y avait des matchs. Voilà. Si, maman, tu regardes cette vidéo, voilà, des années plus tard, tu connais la vérité. J'ai dormi comme ça. À même le sol. Ce n'était pas du tout confort. Appel une perdeur. Bref, l'enfer. Mais on a bien rigolé. Franchement, c'était cool. Genre, la soirée était bonne. Sur place, ils faisaient des sandwiches, des crêpes et tout. J'étais content. Franchement, à l'époque, à 15-16 ans, franchement, je m'en battais les couilles. Vraiment, je n'en retiens que des bons souvenirs. Mais le fait d'avoir dormi par terre, je veux dire, comme un SDF, ce n'est pas pour me moquer des SDF, mais vous avez capté, c'est quand même quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. Arrive le deuxième jour. Les matchs sont intenses. On joue notre équipe première, il me semble. Donc, notre équipe première, il y avait les IF1, les IF2, nous ont été les deux. On joue les 1, ils nous battent. Après, il me semble que derrière, on joue l'équipe de Domingo. Les AG, à l'époque, ils nous battent aussi, d'accord ? Et c'est de cette manière que sur 16 équipes, nous finissons, je pense, de manière très honorable, il me semble 3 ou 4e. J'ai envie de dire 4e, mais il me semble que c'était peut-être 3e. Mais on finit, en tout cas, 3 ou 4e de cette LAN. Et c'était mon premier résultat en LAN. J'ai découvert le jeu en LAN et tout ce qui l'incombe, ce petit jeu en LAN. C'était très, très cool. Genre, si vous n'avez jamais joué en réseau local, il faut se dire que les balles touchent plus vite, tu meurs plus vite, il n'y a pas de défaut de connexion et tout machin. Et c'est ce qui rendait le jeu en LAN si plaisant, en fait. C'était vraiment incroyable. Derrière, il y a eu une deuxième LAN, d'accord ? Une EC3, d'accord ? Une EC3 où je n'ai pas pu aller. Et il y avait encore l'équipe de Domingo qui avait qui cette fois également ? Bon, je crois qu'ils en avaient parlé en stream, donc je vais juste vous montrer des petites images. Mais il y avait également Mikalo. Ils ont gagné également cette EC3 avec brio, franchement. Il y avait d'autres mecs dont je me rappelle des pseudos d'il y a 11 ans, genre Lairz, Devix, Devix avec qui j'ai teamé derrière. Fantastique. Domingo, lui, il avait arrêté derrière la compétition pour ses études, il me semble, ou un truc comme ça. Nous, derrière, toutes les équipes de promo de console, le mode de jeu commençait un peu à mourir. Donc, on est tous passés en desserto. Donc, à la fin du jeu, sur Black Ops, on était passés en desserto. Et j'étais allé team, du coup, avec Devix, Devisa Deluxe, tu vois, ceux que vous connaissez, avec qui j'étais chez Gammoniac. Et on a commencé à faire les ODC. Et en fait, à la fin du jeu, il y avait des ODC, c'était One Day Cup, c'était souvent le dimanche. Et ça durait, en gros, des tournois toute la journée. Rien à gagner. Ou des petits dog tags, des trucs de merde comme ça. Et au fur et à mesure, on allait de plus en plus loin, dans les ODC. Tout le monde les prenait au sérieux, même l'équipe de Gotha les jouait. Toutes les meilleures équipes françaises jouaient ces ODC. En fait, si tu veux, sur Black Ops 5, à l'époque, il y avait des anciens. En fait, il y a toujours eu des anciens, si tu veux. Et il se trouve qu'à l'époque, des Certo, vous savez ce qu'ils avaient fait au milieu de certaines ODC Black Ops 5 où on faisait de bons résultats, on n'en avait pas encore gagné une. Ils font une ODC sur MW2. Et alors qu'on n'avait jamais joué en compétition sur MW2, on connaissait les maps. Et tu peux comprendre, avec un certain sens, les respawn, etc., comment ça se joue. Mais on ne les avait jamais joués. On finit top 2 avec mon équipe. En battant les trois quarts des équipes de puristes qui nous disaient « Ah, c'est MW2, on vous casse le cul, les mioches ! » On leur avait un peu cassé le dos, donc c'était très très cool. Et dernière ODC de Black Ops 5 avant le passage à Black Ops 3. On la gagne symboliquement avec un mec à l'époque qui nous avait des pannes parce qu'il y en avait un qui était absent, c'était Dooviz, pour ceux qui se rappellent vraiment de l'époque. Là, je sors des pseudos, etc., qui font plaisir. Nous avons reporté cette ODC Black Ops 5 et voilà ce qui scelle mon année de compétition sur Black Ops 5. Derrière, j'ai continué pendant 3 ou 4 ans. Je vais essayer, vous savez quoi, de trouver des anecdotes ou des bails concernant cette époque. arrière où je vous raconte plein d'anecdotes, plein de trucs. Là, je vous ai fait MW2 Black Ops 5. Je pense que j'ai encore des choses à dire sur MW3, notamment par exemple ma première EGL, ma première LAN en Angleterre qui était quelques mois après ce que je viens de vous raconter. À 16 ans, je suis allé en Angleterre. Je pense que ça peut être cool. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et si je vois que ça vous chauffe, je peux vous en faire une vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et que du coup, ça a résolu enfin le mystère sur cette fucking photo. C'est bien moi ! C'est Zach Nani quand il avait 16 ans, chevelu, pas chauve, avant la calvasse et je pense qu'on peut s'en arrêter là. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à partager, à filer à vos potes, etc. Ça peut toujours permettre à la chaîne de grimper et à la vidéo de fonctionner et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous ! Sous-titrage ST' 501